Diaspora Vous êtes sur DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. DiascoFoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news sur l'actualité concernant certains de nos internationaux ou des bi-nationaux. Et dans le cadre de cette chaîne YouTube DiascoFoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, nous allons débuter ce numéro par Marseille, Marseille pour parler de l'international congolais chancel Mbemangulu, surnommé le demi-dieu expulsé face à Tottenham la semaine dernière en Ligue des Champions, match perdu par son équipe 2 buts à 0. Chancel Mbemba manquera le match de ce mardi soir sur le coup de 21h au stade Vélodrome face au club allemand en Trash-Francfort. Une absence de taille pour le camp olympien tend le défenseur congolais à marquer les esprits en ce début de saison. Chancel Mbemba devrait être de retour pour Rennes. En Ligue 1, bien évidemment, un garçon en or a précisé son entraîneur le croate Igor Tudor, l'entraîneur des ciels et blancs en conférence de presse d'avant un match de ce mardi. Impérial depuis son arrivée en défense centrale à l'OM, Chancel Mbemba Mangulu s'est cependant blessé lors de la dernière rencontre de Ligue 1. Il s'était également fait exclure lors de la première journée de la Ligue des champions à Londres face à Tottenham, mais le coach de l'OM, Igor Tudor, a tenu à rassurer les supporters et à encenser le joueur natif de Kinshasa. Chancel Mbemba semble avoir conquis le public marseillais. Arrivée à l'OM libre après son départ du FC Porto, le défenseur central s'est de suite imposé au sein de l'effectif Fosséien comme un leader. Cependant, suite à une blessure, mais aussi à sa suspension, Chancel Mbemba manquera le match contre l'entraîneur de Frankfurt en Ligue des champions pour la deuxième journée de la phase de groupe de cette compétition, mais Igor Tudor a tenu à rassurer les supporters Fosséien. C'est un joueur fondamental pour nous. Ainsi, en conférence de presse, le coach de l'OM, Igor Tudor, a évoqué l'état de forme de Chancel Mbemba. Surtout, le technicien a indiqué qu'il comptait sur lui cette saison. Il est suspendu aussi, en plus de sa blessure, mais il devrait revenir pour Rennes. Ce n'est pas si grave a priori. C'est un joueur fondamental pour nous, a-t-il le déclaré. C'est un leader de l'équipe. Continue à encenser, en tout cas, le natif de Kinshasa. Outre cet aspect, Igor Tudor a également tenu à évoquer l'arrivée de Chancel Mbemba et ce qu'il a pu apporter depuis le début de la saison au sein de l'Olympique de Marseille. C'est un leader de l'équipe. Il fait un super début de saison. Je suis content que sa blessure ne soit pas si grave. Une déclaration d'amour pour l'ancien défenseur de Porto qui devrait donc vite retrouver sa place de titulaire une fois ses pépins réglés. Voilà, félicitations en tout cas à Chancel Mbemba qui a su s'imposer dès son arrivée dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. Certes, il a été beaucoup critiqué. J'ai suivi personnellement, en tout cas, un débat sur l'équipe du soir où on se posait la question de savoir si le geste posé par Chancel Mbemba était un geste approprié parce que c'est ce geste-là finalement qui va lui valoir cette expulsion qui a mis en difficulté très clairement son équipe par la suite et qui a encaissé coup sur coup deux buts et donc qui a perdu ce match de la première journée de la Ligue du Champion face à Tottenham. Alors, Chancel Mbemba a été critiqué. Certains l'ont compris. D'autres, en tout cas, étaient très très durs à l'endroit du défenseur congolais. Lui qui a entamé cette saison de la plus belle des manières. Il a figuré en six journées dans trois équipes type de la Ligue 1. Ce n'est pas rien. Je crois que Chancel Mbemba a de l'expérience qu'il a eu à acquérir surtout au niveau de Porto dans cette compétition. Mais on n'a pas compris le tacle qu'il avait eu à faire et qui lui a valu cette expulsion. Bien évidemment, en tant que dernier défenseur et son entraîneur, en tout cas, ne lui en veut pas. L'entraîneur continue à lui faire confiance. Je pense que Chancel Mbemba se montre digne de la confiance de son coach. Il va rester concentré. Nous espérons, en tout cas, qu'en revenant très rapidement, surtout pour le match contre Rennes, ça rassure. Cette charnière centrale de l'Olympique de Marseille, ce sera une très très bonne chose. En tout cas, moi, je suis très content parce que si Chancel Mbemba est en forme du côté de son club, forcément, au niveau de Léopard, on doit être aussi content parce qu'il va nous apporter aussi son talent, mais également son expérience qu'il a eu à acquérir. Mais cela ne m'étonne pas, le niveau qu'a atteint Chancel Mbemba. Rappelez-vous, en équipe nationale, c'est déjà Claude Leroy qu'il avait aussi détecté alors qu'il était encore très jeune, je pense, du côté de MK et Tanchéité. Mais Claude Leroy lui faisait déjà confiance. Il avait vu en lui, en tout cas, un leader de demain. Il faisait confiance en ce jeune et pensait en tout cas qu'il allait être celui qui allait, demain en tout cas, pourquoi pas, prendre les devants. Bravo donc à Chancel Mbemba à Mangoulou, en espérant en tout cas qu'il nous revienne très vite. Déjà, les nouvelles sont rassurantes avec ce que vient de dire son entraîneur en conférence de presse d'avant-match contre l'entrache de Francfort. Nous quittons l'Olympique de Marseille et la Champions League. Nous allons aller cette fois-ci en Turquie où le championnat de première division se poursuivait. Nous allons parler des deux internationaux congolais. Nous y allons après cette courte pause. Diaskoznik, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Super League Turc, Besiktas et ses deux internationaux congolais surpris à domicile. Besiktas s'est incliné devant Basak Sehir sur le score de 0 but contre 1 hier lundi 12 septembre 2022 au Vodafone Park. En match comptant pour la sixième journée de Super League Division d'Elie Turc, l'attaquant Burkinabé Bertrand Traoré a inscrit l'unique but de la rencontre à la 71e minute de jeu sur une passe de Philippe Keny. Titulaire, le latéral gauche congolais Arthur Massoakou Fouca a disputé l'intégralité de cette rencontre tandis que son compatriote Jackson Muleka a dû céder sa place au milieu de terrain anglais Nathan Redmond à la 57e minute. Suite à cette défaite devant son public, Besiktas occupe désormais la troisième place du championnat avec 13 points au compteur. Le Burkinabé, adversaire du jour de nos deux internationaux qui pourraient les retrouver en tout cas le 23 septembre prochain si bien évidemment ce match amical contre les états ont confirmé. C'est vrai que Besiktas était sur une très bonne dynamique, peut-être un peu de manque de concentration qui leur a coûté finalement ces trois points. Nous espérons qu'ils vont se ressaisir pour la prochaine journée et donc revenir à leur étape de forme d'avant cette rencontre contre Basak Seyir. Nous espérons en tout cas que Jackson Mulekao continuera aussi à s'illustrer à lui qui a déjà inscrit plusieurs buts depuis le début de cette saison. Quittons la Turquie, allons du côté de la CN de la Confédération Africaine de Football pour parler du technicien congolais Jean-Florent Ibengue Ikuangue qui avait chuté le dimanche dernier. Nous en parlons après cette courte pause. Diascofique, le miroir du football de la diaspora congolaise. La Champions League africaine battue en Éthiopie. Jean-Florent Ibingue Ikuangue et ses poulains de Al-Hilal promettent une démonstration de force au Soudan. Al-Hilal Andurman s'est incliné devant la formation éthiopienne de Saint-Georges sur le score de 2 buts à 1 le dimanche 11 septembre dernier au stade international Bahir Dar. Et cela en match comptant pour le premier tour allé de la Ligue des Champions africaine. Mené 2 buts à 0 à la pause, l'international congolais Glody Lillepo, Maccabi et ses coéquipés ont réussi à réduire le score en deuxième période de la rencontre. Juste après cette courte défaite à l'extérieur, le technicien congolais Jean-Florent Ibingue Ikuangue et ses poulains ont promis de remonter le score le dimanche 18 septembre prochain au Soudan afin d'arracher le ticket qualificatif pour le deuxième tour de la compétition. Le match est prévu à 18h heure de Kinshasa, un match à suivre donc. Alors si pour Jean-Florent Ibingue Ikuangue et Glody Ilillepo, Maccabi, ça n'a pas marché pour un autre joueur qui avait été également dirigé par Jean-Florent Ibingue Ikuangue, ça a plutôt marché toujours en Champions League africaine. Fisto Maëlle est Kalala, le nouveau recordman. Depuis son arrivée en Tanzanie, Fisto Maëlle ne cesse de réaliser l'impensable. Rien ne lui est impossible au royaume de Etaïfa Stars. Trois fois buteurs le week-end dernier en préliminaire de la Ligue des Champions face au Soudanais de Zalane, l'ancien goleador de la SV Club a battu un record qui remonte à 2016. En effet, Fisto Maëlle est devenu le deuxième joueur à marquer un hat-trick pour un club tanzanien en Ligue des Champions de la CAF. Le dernier en date est Mrisho Ongasa qui, sous les couleurs de Yanga, avait réalisé le même exploit. Fisto Maëlle est Kalala qui continue en tout cas sa progression du côté de la Tanzanie. Tant mieux, lui qui avait été cité en tout cas pour un transfert peut-être du côté de l'Afrique du Sud ou ailleurs. Mais finalement, il reste en Tanzanie pour poursuivre son aventure avec le club jaune et vert de Yang Africans. Nous allons boucler ces quelques informations qu'on a pu récolter pour vous pour une petite réflexion concernant les U23 à Congolais. Dans le cas des éliminatoires de la Cannes U23, nous en parlons après cette courte pause. Éliminatoire Cannes U23, les Leopardos pas à l'abri d'une nouvelle désillusion. La rumeur n'est forcément pas une information, mais celle-ci peut, dans certains cas, devenir une source d'informations sûre et fiable. Les Leopardos risquent, une fois de plus, de payer le pot cassé d'une négligence intériorisée. On se rappellera qu'avec une génération dorée composée de jeunes pétris de talent tels qu'Arsène Zola, Jackson Lunanga, Peter Mutumossi, Jackson Muleka, Chadrak Muzungu, Edo Kayembe, Rossin Tussila et autres, sous le coaching de Christian Tengibiembé, les Leopardos U23 avaient aisément et logiquement obtenu la qualification à la Cannes devant les Lyons de l'Atlas du Maroc après une double confrontation plutôt maîtrisée. Ce fut malheureusement une joie de courte durée, car quelques jours plus tard, les Congolais furent condamnés pour l'utilisation d'un certain Arsène Zola, lui qui avait déjà dépassé l'âge requis. Un complot ou un hasard ? La question vaut bien son pesant d'or. Les analyses menées ont poussé les sportifs avertis à conclure que l'élimination des fauves congolais à la campagne africaine de l'époque était bien concoctée dans les laboratoires obscurs qui s'érigeaient en obstacle pour le développement du football des jeunes en République démocratique du Congo. Il y a des indices de complot. Quelques jours avant la Manche allait jouer à Kinshasa, les rumeurs alertant sur l'âge d'Arsène Zola faisaient déjà la une des journaux. Certains médias sont même allés interviewer Frédéric Itengeki Koumba, manager du tout-puissant Mazembe, pour en avoir le cœur net, car le joueur était à l'époque sous contrat avec le tout-puissant Mazembe Anglais-Berre. Bizarrement, sans passer par le dos de la couillère, le secrétaire général de Mazembe avait haut et fort crié pour que son joueur ne soit pas aligné à cette double confrontation RDC-Maroc U23 de l'époque. Faisant la politique du chien à bois à la caravane passe, la FECOFA avait délibérément fait jouer le joueur. Quelques jours après la disqualification des fauves, l'instance fétière du football congolais a fait un semblant de suspension de son secrétaire de l'époque, Grégoire Badi Elonga, de triste mémoire. Question d'enfumer les congolais, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Acte 2 Les Léopards U23 livreront une double confrontation contre les Walias de l'Ethiopie le 22 et 27 septembre prochains. La première manche sera à Dissabéba et la seconde à Kinshasa. Subitement, à quelques jours de ces matchs décisifs, les voix s'élèvent pour dénoncer la présence de ciel et bingo dans la tanière des fauves congolais. Le métonome de Lupopo n'aurait pas l'âge requis pour prendre part à cette double confrontation. Vrai ou faux ? Et même si une fois n'est pas coutume, il est demandé aux dirigeants de la Fédération Congolaise de Football Association de faire preuve d'honnêteté, de franchise et de dextérité pour éviter à toute la nation congolaise l'opprobre. Car un homme averti en vaut aux deux ditons. Et oui, le casse-ciel et bingo, en tout cas, a tiqué bon nombre de sportifs congolais. Il est temps, en tout cas, il est l'heure de le retirer carrément sur cette liste-là pour que nous ne puissions pas, en tout cas, retomber encore dans cette situation qui nous avait coûté la qualification face au lion de la classe du Maroc. Et ceci, en tout cas, relance encore une fois ce débat sur cette fédération congolaise de football association qui est dirigée par des incompétents, à mon avis, en tout cas, vivement. Que les élections arrivent très vite pour que nous puissions essayer un tout petit peu de recadrer les choses, de changer les choses au sein de cet organe qui gère le football en République démocratique du Congo. Ce sera vraiment, ce sera le salut pour le football congolais, à mon avis, en tout cas. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot. Parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir. Sous-titrage ST' 501